Quand on rencontre des formes indéterminées avec les limites, il faut être en mesure de lever les formes indéterminées pour éventuellement déterminer la valeur finale de la limite. Dans cette vidéo, on présente quelques exemples d'utilisation de l'algèbre pour lever certaines formes indéterminées. Premièrement, il convient de rappeler ce qu'on entend par « forme indéterminée ». Alors, une forme indéterminée qu'on note parfois fi est un raccourci d'écriture représentant des tendances contraires d'évolution des limites de deux expressions constituant une fonction fdx. Les deux expressions peuvent être reliées par une multiplication, une division, une subtraction. En fait, ces différentes combinaisons nous conduisent à sept catégories de formes indéterminées qu'on note 0 sur 0, infini sur infini, infini fois 0, infini moins infini, 0 exposant 0, 1 exposant infini et infini exposant 0. Dans certains cas, des procédés algébriques suffiront pour lever des indéterminations. Parmi ces moyens algébriques pour lever les indéterminations, on compte annulation des facteurs communs au numérateur et dénominateur par factorisation, multiplication par une expression identiquement égale à 1, qui souvent va être basée sur le conjugué ou encore la mise en évidence de la plus haute puissance d'une expression. Chacun des procédés va être utilisé en fonction de la situation qu'on rencontre. Comme premier exemple, on demande l'évaluation de la limite quand x tend vers moins 3 de 9 moins x2 sur 3 plus x. Un remplacement au numérateur de x par moins 3 nous donne 9 moins moins 3 carré. Moins 3 carré donne 9, donc 9 moins 9, 0, divisé par 3 plus moins 3, 0. Alors, on vérifie en tout premier lieu qu'il s'agit bien d'une forme indéterminée. L'astuce dans cette situation sera de factoriser le numérateur et le dénominateur de manière à faire ressortir éventuellement un facteur commun qui vaut 0 quand on remplace x par moins 3. Donc, 9 moins x2 est une différence de carré qui est simple à factoriser en 3 moins x, 3 plus x, le tout étant divisé par 3 plus x. Donc, on voit ici le facteur 3 plus x qui donne 0 en remplaçant x. Cette simplification nous permet de tenter une autre fois le remplacement de x par moins 3, donc 3 moins moins 3, ce qui donne 6 au final. La limite demandée vaut donc 6. Notre second exemple, limite quand x tend vers 4 de x moins 4 sur racine carré de x moins 2. Si on remplace x par 4 au numérateur, on obtient 0. Au dénominateur, on obtient racine carré de 4, soit 2, moins 2, 0. Il s'agit aussi ici d'une forme indéterminée. Afin de lever l'indétermination dans cette situation, la factorisation n'est pas de mise. Par contre, la multiplication de la fonction dont on calcule la limite par une expression identiquement égale à 1 est basée sur le conjugué. Donc, ici, on multiplie la fonction par une valeur qui vaut 1. Donc, en principe, on ne change pas le comportement de la fonction autre qu'à l'endroit où la fonction n'est pas définie, c'est-à-dire quand x vaut 4. Cette astuce algébrique nous permet de réécrire enfin notre limite comme limite de x moins 4 fois racine de x plus 2, divisé par racine de x moins 2 fois son propre conjugué. Ce qui donne racine de x fois racine de x, x, moins 2 fois racine de x plus 2 fois racine de x se simplifie. Et moins 2 fois plus 2, ce qui fait moins 4. L'astuce fait en sorte ici qu'un facteur qui vaut 0 quand on remplace x par 4 apparaît au numérateur et dénominateur. Un facteur qu'on peut simplifier est donc, en remplaçant ensuite x par 4 dans l'expression résultante, nous donne racine carré de 4 plus 2, soit 2 plus 2, 4. Grâce à cette astuce algébrique, nous avons levé la forme indéterminée. Notre dernier exemple est légèrement différent au sens où ici, c'est une limite quand x est envers l'infini. Une substitution au numérateur de x par l'infini nous donne infini carré sur infini moins 2, donc infini. Et au dénominateur, 5 fois infini, infini plus 1, infini. Il s'agit ici aussi d'une forme indéterminée. La technique algébrique pour s'en sortir ici est légèrement différente. Alors, il s'agit dans un cas de limite à l'infini avec des polynômes au numérateur et dénominateur, plutôt de mettre en évidence la plus grande puissance de x en haut et en bas. Si on met la plus grande puissance de x en évidence au numérateur, on a x2 comme telle plus grande puissance. Alors, ce n'est pas usuel de mettre en évidence un facteur qui n'apparaît pas dans les deux termes. Donc, on obtient 1 comme premier terme dans la nouvelle parenthèse créée, moins 2 divisé par x2 pour conserver l'équivalence avec le numérateur de départ. Donc, x2 fois 1 nous donnerait bien le x2 qu'on avait au départ. Le x2 fois moins 2 sur x2 nous donnerait bien le moins 2 qu'on avait au départ. Au dénominateur, on va mettre en évidence la plus grande puissance de x aussi, mais cette fois-ci, il s'agit de x. Donc, il va rester dans la parenthèse nouvellement créée, 5 plus 1 sur x. Cette mise en évidence des plus grandes puissances de x nous permet de simplifier ici le x2 avec le x. Alors, il va rester seulement un x au numérateur et un 1 au dénominateur. La limite obtenue est donc x fois 1 moins 2 sur x2 divisé par 5 plus 1 sur x. En remplaçant x avec l'infini, on obtient ici des termes qui vont tendre respectivement vers 0, c'est-à-dire 2 sur x2 qui tend vers 0, 1 sur x qui tend vers 0. On obtiendra donc x multiplié par 1 sur 5, mais x tend vers l'infini, donc on obtiendra l'infini sur 5, c'est-à-dire l'infini.